bonjour à tous alors on est parti pour le tirage premier semestre 2024 pour les poissons donc ce que je fais c'est que je tire une carte par mois disons il y a une voiture qui est passée qui a fait du bruit je sais pas si vous l'avez entendu donc c'est une carte par mois donc je tire je laisse sortir ce qui est pour vous les poissons la premier semestre de temps en temps il peut y avoir deux cartes qui sortent ou un besoin de compléments si c'est là j'ai un deuxième jeu de tarot mais sinon c'est une carte par mois je vérifie au pendule qu'on est bien sûr ça qu'on est bien pour votre signe et j'ai séparé en deux de semestres parce que c'est ce que j'ai ressenti au départ et que je me suis retrouvé que des signes en faisant après le deuxième semestre où c'était des cartes similaires au premier donc j'ai compris pourquoi je devais séparer en deux temps pour pouvoir des cartes des fois il peut y avoir des dynamiques des énergies vous savez un mois on a ça on démarre l'année avec une énergie et puis en fait deuxième troisième tiers d'année éventuellement on peut avoir une énergie qui revient allez c'est parti je fais le tirage et je vous reprends ok alors je vais déjà vous dire toutes les cartes sur l'année et après je vous mettrai la photo de chacune par mois comme ça vous avez bien le détail et au moment où j'en parle c'est quelque chose qui m'a été demandé en commentaire donc j'adapte allez les poissons n'hésitez pas si vous avez des remarques après il ya des manières de dire je fais partie de ces gens qui pensent qu'on peut tout dire mais qu'il ya tout peut-être une manière de dire voilà par exemple on n'y voit rien on comprend rien bas ça c'est pas constructif ça fait rien par contre quand on m'explique à bassa à tel moment il ya eu ça je vois ce que c'est normal j'explique la situation qui après si je peux corriger ou pas pas si je peux corriger je le fais voilà voilà alors j'ai envie et les poissons a déjà attendait faut que je vous dise parce que vos quatre premiers mois vos cartes elles ont les mêmes couleurs c'est dingue il ya de tout c'est à dire que vous avez un arcane majeur une reine et ensuite de deux autres éléments deux autres cartes mais vous c'est les mêmes couleurs sur les quatre premières cartes janvier février mars avril donc c'est assez étonnant et c'est intéressant vraiment très intéressant et ensuite on a donc pour le mois de mai on a une carte qui n'a rien à voir justement en couleurs et ensuite pour le mois de juin j'en ai deux alors je vais juste vérifier ce que j'en ai une qui est sortie à l'envers autre endroit je vais juste vérifier au pendule qu'on est bien sûr ça que tu restes à l'endroit et toi tu restes à l'envers est ce que je te lis à l'endroit non je suis pas endroit je te lis à l'envers ok ça marche très bien alors donc on a janvier reine d'épée février deux de pentacle mars l'ermite il ya tout dans la description également si vous voulez avril et quatre d'épée mais dix de bâton et juin on a le monde en inversé et l'impératrice donc ça vous fait quand même trois arcades majeurs sur ce jeu sur les six mois allez je commence première carte poisson 2024 reine d'épée projection sujet stratégie est ce que vous avez un petit peu suivi vous savez il ya des éléments ce moment développement personnel est un petit peu chacun fait sa vidéo pour le début 2024 faire le point sur 2023 où est ce qu'on a réussi où est ce qu'on a réussi où est ce qu'on se projette quelle est notre intention pour pouvoir manifester ne pas être trop voilà tout plein de petits rappels qui sont présents avec ce début d'année donc je ne sais pas si vous êtes un petit peu rentré dans ça les poissons en tout cas ça donne l'impression que vous partez pour vous projeter vraiment sur 2024 avec des idées alors est ce qu'il ya un plan objectif quelque chose de clair ou pas je ne sais pas mais on a vraiment cet élément là alors on a aussi un peu l'envie de s'envoler de partir ouais ça peut être s'envoler être c'est à dire être dans une sensation plus légère ce qu'on fait souvent quand on voyage ce qu'on cherche c'est plutôt c'est une énergie de légèreté parce qu'on est différent quand on est en voyage ou en vacances on est différent c'est assez pour ça que vous savez des gens qui toute leur vie ont été en vacances dans le sud ils ont adoré puis une fois qu'ils sont à la retraite ils partent déménager dans le sud mais en fait quand c'est à la retraite ça passe parce que justement ils ont la vie est pas la même c'est comme si c'était les vacances tout le temps ça va mais s'il y en a qui sont en train de travailler qui déménagent comme ça des fois pas tout le temps mais des fois peut y avoir cette déception parce qu'en fait ce qui fait qu'ils se sentaient bien dans le sud je dis dans le sud globalement mais c'est dans une ville en particulier en général ça peut être aussi en bretagne il n'y a pas de souci moi je suis complètement fan de la bretagne tout simplement en fait ce qui les avait fait aimer très fort le lieu c'était finalement plutôt le comment dire l'énergie d'être en vacances en fait plus légère parce qu'on se comporte différemment par exemple moi j'ai habité dans une ville touristique pendant huit ans une ville très très touristique et donc l'été c'est plein et en fait ce qui est fou c'est qu'on voit la différence de comportement donc les gens en voiture à l'année sont comme partout et l'été parce qu'ils sont plus légers ils ont envie de faire plaisir d'être content en fait genre il laisse les gens traverser tout le temps même quand le feu n'est pas pour les piétons en fait il ya plein de petites choses comme ça de comportement et vas-y fait les blagues avec la boulangère et je prends le temps et en fait ces mêmes personnes vous les mettez dans leur ville ils n'ont pas forcément ce comportement et je vous jure c'est vraiment quand c'est les saisons touristiques quand les gens sont en vacances c'est un truc de fou comme ça change d'attitude ça fait pas ça quand c'est des ponts quand c'est juste quelques jours c'est vraiment pendant la période estivale où les gens sont en vacances et du coup bah il laisse passer parce qu'ils prennent le temps ils ont le temps et ils prennent le temps donc moi ce que j'ai là avec quand je vous parler un peu de cette projection envie de légèreté c'est peut-être envie de cette attitude là en fait plus que de partir vraiment vacances c'est peut-être plus envie de cette légèreté là mais donc je vous ai donné la clé en fait en en parlant c'est le fait et ben d'avoir le temps et de prendre le temps je trouve que c'est surtout de prendre le temps parce que avoir le temps ça veut pas dire grand chose le temps il enfin il y a le temps quoi le temps c'est juste un élément qui est là systématiquement on a des minutes qui sont rapides d'autres qui sont lentes et en fait concrètement tout est une question de choix et de priorisation qu'est ce qu'on met en importance est ce que est ce qu'on met en niveau d'importance élevé justement le fait de prendre son temps ou pas est ce que c'est faire plein de choses est ce que c'est en priorité la famille le travail qu'est ce qu'on met en fait en priorité faut juste en avoir conscience et là moi j'ai l'impression que il y a une recherche de ça alors je sais pas si c'est ça du coup qui motive un petit peu vos plans votre stratégie ou est ce que vous êtes justement un peu dans cette cette dynamique de projection un peu futur projet est ce qui vous motive c'est cet espoir là alors j'espère que je vous ai pas cassé l'espoir du coup j'ai l'impression qu'on est sur des choses comme ça ok vous n'êtes pas tout seul vous êtes accompagnés il ya des gens un peu soit des amis soit côte psy famille des contacts peut-être des communautés en ligne vous n'êtes pas tout seul sur ça hein alors je dis pas un jour j'ai ressenti ça j'ai ressenti ça est ce qu'on a autre chose avec la reine d'épée sur janvier là pour les poissons j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression ok 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 ensuite qu'est ce qu'on a on a le 2 de pentacle pouvoir vous allez voir les deux cartes sont très similaires on a une jeune femme mais pas si jeune non plus un dans les 30 à peu près qui a une jupe bleue également qui regarde en direction du futur également qui est sur un immeuble également avec une infinité de fenêtres il y en a partout des fenêtres il ya le ciel bleu étoilé et en même temps on a aussi vers le bas de la carte plutôt des couleurs un peu marron beige jaune corps donc voilà c'est ce qu'on sait ce qu'on a là donc on est sur le 2 de pentacle 2 de pentacle de nier on est plus vraiment sur le on est plus sur le matériel le réel en général avec les pentacles là on est sur une projection vers l'infini vous savez il ya pas mal de personnes qui disent 2024 année du 8 8 infini là où les choses vont un peu se concrétiser en moi je ne suis pas si sûr de ça du tout je pense qu'il y en a vraiment ça va se débloquer ça va se faire plus en 2025 de 2026 par contre le fait qu'on soit vers une période charnière pour construire pour la suite et qu'il faille décider vers où on va c'est à dire faire des choix vraiment humain qui je veux être ça oui ça je le rejoins complètement et je pense que l'écart va se creuser justement un peu entre ceux qui sont partis un peu sur le qu'on démarre un peu spirituel en 2023 ou là qui commence 2024 et ceux qui y sont pas vous voyez je pense que ça l'écart va peut-être un petit peu se creuser et donc ceux qui sont partis en spirituel ont plus cette possibilité là de se projeter vers l'infini justement pour en fait définir et être réellement acteur de leur vie donc là ça peut être un peu février pour vous un moment clé pour se projeter mais en re-projeter plus vous voyez sur l'aspect matériel c'est à dire qu'en janvier on est plus dans la pensée la stratégie là plus dans un peu dans l'idée le rêve on est sur quelque chose d'un peu plus flottant un peu plus vaporeux un peu plus une sensation en tête je jouais j'ai en tête ça mais c'est pas encore c'est pas dans la matière dans le concret ça veut dire quoi ça se concrétise comment et donc quelles sont les étapes voilà c'est pas encore totalement comme ça en janvier même s'il ya la possibilité de commencer à définir des plans d'action tout ça parce qu'on est quand même sur une reine en janvier là sur février on est vraiment plus vers la matière mais en même temps avec le mondia le un peu l'adaptation au réel d'accord c'est à dire ok donc j'avais un peu ça en tête tac tac mais en fait donc si je le couche vraiment sur le papier donc j'essaye de le mettre dans la matière ça donne quoi tac tac d'accord et là en fait donc là après vous soit vous adaptez soit vous suivez c'est bon ça colle soit vous adaptez donc il ya un côté beaucoup plus pratique également c'est un personnage qui jongle qui prend en considération plusieurs éléments en même temps donc un peu multitâche donc arrive à gérer en fait son quotidien avec ses projets d'accord qui se challenge avec avec une forme de fluidité avec une forme de fluidité il se passe pas mal de choses on sait qu'il va y avoir des des hauts et des bas mais on avance on avance on est bien ok vous êtes bien sûr ça là pour le mois de février donc c'est top ça peut se caler sur absolument tous les domaines de vie en tout est en fait c'est un peu à vous de définir chaque début d'année des domaines de vie je crois qu'on en compte au minimum 8 mais après peut y en avoir d'autres savez ya famille relations et amis santé qu'est ce qu'on a moi je mets à l'environnement mais il n'est pas forcément on a le financier la carrière souvent qui sont séparés moi ça je les mets ensemble par exemple mais c'est vrai qu'ils peuvent être séparés mince alors je sais pas je suis pas sûr d'en avoir donné huit je suis pas sûr dans le spirituel qu'est ce que je peux avoir d'autres bon il ya aussi la partie un peu artistique moi je mets je pense qu'on a besoin d'art dans nos vies mais ça c'est moi qui met qui est toujours eu un domaine artistique dont des projections d'années bon en tout cas on a nos domaines et on décide chaque année on peut pas développer tous les domaines en même temps c'est pas possible on a le couple le couple et l'amour aussi voilà le couple et l'amour et en fait on décide à chaque début d'année ok cette année qu'est ce que je fais mon petit bilan et par rapport à ce qui s'est passé l'année d'avant qu'est ce que cette fois ci je veux développer où est ce que je mette mon énergie ou alors lorsque je dois prioriser qu'est ce qui va être mis en premier voilà en gros c'est ça donc là moi tout ce que je vous dis c'est en fonction de ce que vous aurez décidé de justement de mettre en priorité d'accord bien sûr c'est ce que ce sur quoi ce que vous avez choisi on sait pas c'est c'est ça mais c'est là où vous avez en fait à chaque fois votre libre arbitre votre votre pleine présence votre responsabilité n'est ce pas le choix donc c'est beau c'est la combinaison des deux n'est ce pas on qui fait c'est le spirituel et le choix dans la matière qui font les aventures de vie quoi est ce que c'est ce que je perçois ok donc ça c'est pour février ensuite on a pour le mois de mars un moment donc vous avez l'ermite pour mars donc là on a un moment plus introspectif plus introspectif à regarder un petit peu ok par rapport à ce que j'ai fait en février qu'est ce qui a pris là qu'est ce qui a marché on est sur un personnage qui pêche avec d'autres bateaux autour donc c'est un peu d'accord moi j'ai balancé un hameçon ici 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 dans telle direction tel type d'hameçon j'ai fait tel type de pêche c'est un peu l'heure du bilan pour moi donc l'heure du bilan à réaliser seul n'est ce pas parce que un résultat comment dire c'est pas qu'un résultat chiffré en fait l'importance quand on fait le point le bilan c'est vraiment par rapport à ce que ça nous a apporté est ce qu'on a l'impression qu'on aurait pu faire mieux est ce qu'on a l'impression qu'on a fait mieux que prévu est ce que on s'est rendu compte que finalement bas on a atteint l'objectif le résultat mais en fait ça ne nous a pas pu on n'a pas aimé en fait c'est on s'est peut-être un peu raté dans la définition de l'objectif parce qu'on a atteint quelque chose mais on n'a pas atteint l'émotion qu'on voulait donc finalement on a il faut peut-être corriger le tien c'est pour ça qu'un bilan à votre mois 3 au mois de mars c'est quelque chose qui se fait seul d'accord donc là vous avez vraiment vous avez l'énergie d'ermite au mois de mars pour faire ce point ce bilan pour moi c'est pas sur tout le mois c'est maximum deux semaines mais mais en tout cas ça sera le bon moment donc on a vraiment c'est sympa pour vous parce que vous avez vraiment la projection janvier les actions dans la matière en février et après faire le point quoi c'est vraiment c'est vraiment pas mal car c'est cohérent en fait c'est cohérent et ça vous laisse le temps à chaque fois ça vous met un mois donc c'est plutôt sympa parce que des fois il y en a qu'enchaîne des fois on a tout qui s'enchaîne rapidement et on n'a pas le temps fait vraiment qu'on est vraiment plus leur état à l'introspection à faire parce que tout ce que je vous ai dit regardez en fait ce que vous avez réussi par ici là où ça a marché là vous êtes senti en sécurité là vous êtes senti challenge et vous faites vous faites votre petit topo ok ensuite pour le mois d'avril qu'est ce qui se passe pour vous les poissons qu'est ce qu'on a en énergie en tout cas pour le donc le on est dit mois avril 2024 je bois une gorgée de café je trouve pas que mon café un goût de café mais bref alors je pose à côté avril 4 dp on est un petit moment de relâchement plus sur le oui c'est un côté un peu profiter et relâcher en avoir un peu marre là de de réfléchir d'avoir travaillé un peu un peu bon là j'ai fait tout ça maintenant là voilà je je laisse un peu infuser je laisse un peu infuser je je m'en occupe plus trop je laisse de côté ouais cette impression d'avoir un peu envie de lâcher là de se détendre après tout dépend de la pression que vous vous êtes mis avant aussi il ya un petit côté méditation réflexion un peu faire appel à sa mémoire justement pour comparer en fait il ya une forme de satisfaction de satisfaction de tranquillité de silence de contemplation également et un peu de se requinquer voyez se régénérer comme on dit se régénérer on a vraiment la douceur des plumes là une atmosphère tranquille vraiment tranquille douce comme si vous étiez un peu entouré rempli entouré par là quelque chose de doux et rempli comme si vous aviez trouvé ce qui vous allez voyez un petit un peu le moment de faire une pause oui faire une pause une sieste mais c'est plus une pause dans un timing donc ok donc on a vraiment les quatre premiers mois là ces énergies là ok très bien après on a dit ça change de couleur un clairement en avril on va voir au mois de mai ça n'a rien à voir on a mai et juin alors le mois de mai on a le 10 de bâton le 10 de bâton on est sur le fait de se mettre une charge de se surcharger de choses à faire alors après c'est peut-être le moment c'est on va ça va être avec le mois de juin derrière qu'on va comprendre si c'était moi j'aime regarder toutes les cartes au démarrage parce que ça s'articule les mois s'articule entre eux quand même une énergie et pas forcément du premier au 30 ça vous le savez ça glisse un peu mais en tout cas on est plus sur un ordre d'énergie une forme de passage des chemins c'est plus ça qui a retenu en fait donc là le 10 de bâton ici on est sur le fait de d'avoir pas mal de responsabilités j'ai envie de dire prise mais du coup peut-être de s'être un petit peu surchargé un petit peu surchargé le fait de d'être un peu le nez dont je sais que je sais que ça fait beaucoup de tâches beaucoup de tâches et du coup d'avoir l'impression en fait de porter une montagne sur son dos que le chemin est lourd qu'il ya beaucoup de choses que c'est difficile beaucoup de tâches que on n'arrive pas à profiter en fait c'est marrant parce que le mois d'avant on était dans une contemplation le fait de ouais de savourer d'être bien et là c'est un peu presque l'opposé presque l'opposé avec le 10 de bâton mais vraiment on se charge on charge la mule on a une il ya une prairie en fait c'est déjà plein et on en rajoute vous voyez on a une prairie on a un sac à dos rempli de fleurs en fait on en rajoute on en rajoute on en rajoute on regarde même pas la prairie les fleurs le fait qu'elle soit au sol en fait c'est peut-être bien on n'est peut-être pas obligé de tous les prendre en même temps vous voyez par exemple si vous avez des opportunités ben on n'est peut-être pas obligé de tous ces points après si vous avez envie tout prendre comme ça que ça fait partie de votre stratégie et ensuite on verra ce que ça donne ça peut ça peut être un mois où vous vous surchargez le tout c'est d'en avoir conscience pour ne pas se victimiser un tout c'est d'avoir conscience qu'on est en train de faire ça de se charger et qu'on a le choix en fait tout simplement pour ensuite voir si la situation nous va ou pas ok ça c'est la dynamique pour vous pour le mois de mai méditer un peu sur ça pour pour votre mot de nez soit à ce moment là soit maintenant comme ça ça sera prêt ça sera fait et ensuite au mois de juin donc j'ai l'impératrice pour vous arcades majeurs ainsi mais chéir que le monde on a l'impératrice et le monde alors mais le monde en inversé donc vous savez si vous me connaissez en inversé je vais prendre mon petit guide attendez une seconde que j'ai un doute sur quelque chose c'est bon c'est bon alors qu'est ce qui nous dit le monde en inversé peut-être comment ça je vais déjà lire ce que nous dit le monde en inversé et après je prends les cartels que je les ressens alors le monde en inversé on peut avoir le fait d'avoir un peu envie d'abandonner mais c'est normal vous êtes chargé juste avant avoir un peu envie d'abandonner d'être dans une forme d'apathie alors l'apathie vous savez c'est quand on a un peu trop de souffrance ou pas assez de besoins qui ont été comblés pas assez de satisfaction du coup les autres on n'arrive plus à écouter leur souffrance quand nous ça va pas les autres qui nous là où normalement fait preuve d'empathie on écoute on est présent pour aider les gens quand ça va pas quand on s'est trop chargé la mule c'est marrant c'est ce que vous aviez juste avant on peut être dans un état d'apathie statique parce qu'en fait les gens ils nous parlent de leurs problèmes et nous on aurait tellement besoin d'être que ça fait quelque chose qui se déséquilibre ok bon attention à ça il ya un vrai point de vigilance donc faut avoir bien conscience avant que le 10 dp vous avez votre part de responsabilité pour pouvoir transformer après le monde n'est pas le seul ici d'accord il est en inversé mais il est aussi sorti avec l'impératrice donc à lire avec l'impératrice également cette carte du monde en inversé l'impératrice elle elle est la plat le symbole de la vie de la création de la vie même l'impératrice elle est dans une forme de dans un paysage à jacques et luxuriants une forme d'abondance d'instinct maternel de protection de de création on a un bébé on porte on charge on en prend soin quelque chose on a vraiment une forte on a la même c'est vraiment la fertilité voilà le que je cherchais vraiment le mot avec l'impératrice c'est la fertilité on a un peu mère nature également qui est là on a la sexualité l'intuition on a c'est vraiment la création des choses qui viennent de nos tripes quoi et c'est un amour qui est je veux dire protectif je ne sais pas si ça se dit mais c'est ce que j'ai quelque chose où tout est connecté tout est puissant tout est incarné tout et voilà peut-être il ya peut-être une difficulté pour vous à ne pas vous charger parce qu'en fait tout vous parle tout est là tout est je voulais tout et tout colle et là c'est tellement plein et tellement luxuriant et tellement peut-être en fait que c'est que c'était une bonne idée de charger attention juste à ce comportement que ça peut donner n'est ce pas je ne sais pas quelle est l'attitude à avoir je ne sais pas j'ai juste cette énergie qui est là on a quand même vraiment la terre mère donc j'ai envie de vous dire si vous avez des doutes ou si vous avez besoin de vous recharger parce que justement vous êtes un peu dans cette forme d'apathie ou d'autres choses mais vous pouvez essayer de vous rapprocher un petit peu de mère nature donc ça veut dire quoi ça veut dire aller marcher un peu dans une forêt un moment prendre un je vous dis pas d'aller marcher seul en forêt ça peut être dangereux par contre prendre un temps seul éventuellement après pour être à côté d'un arbre d'un ruisseau écouter justement un peu ce que la nature pourrait avoir à vous apporter ressentir vraiment le savez un arbre ou une pierre à la porter sur son coeur enfin des choses comme ça qui sont pour se connecter et pour la mère enfin ce qu'est mère nature fertilité tout ça on n'est pas dans le trop on est dans le juste équilibre on fait ce qu'il y a à faire on fait pas trop et et on n'est pas non plus dans la nature dans une forme d'agressivité d'apathie parce qu'on n'a pas atteint ce qu'on voulait non pas du tout on est dans je prends ce que je prends ce dont j'ai besoin je fais croître ce qui est important pour moi c'est tout et comme ça l'énergie est juste voyez voilà on est plus sur ça donc ce qu'est ce qu'on vous invite à faire en tout cas là sur la moitié de 2024 c'est de réfléchir à ça avoir un fonctionnement plus proche de la nature plus qu'un fonctionnement c'est de société qu'on a sur lesquels on est un peu poussé vers lesquels on a un peu poussé c'est en tout cas c'est une réflexion qu'on vous invite à avoir on vous dit pas d'avoir ce comportement là on vous dit d'avoir cette réflexion ensuite vous choisirez vous en fonction de vos envies vos besoins vos rêves des contraintes tout vous en fonction du reste et d'autres environnements de votre famille du côté financier tout ça vous choisirez à quel moment vous activez quel mode voyez mais par contre c'est important enfin c'est important c'est à dire que vous avez les énergies pour en 2024 pour vraiment ressentir ça et passer ce cap pour pouvoir on tire un petit peu croître au mieux quoi donc profiter de ça c'est moi c'est sur ça en fait que je peux être accompagnante quoi avec mes tirages de cartes ou autres mais également des séances de coaching c'est qu'ils sont disponibles j'ai pas mis calendrier en ligne tout ça je me suis pas encore mis peut-être que ça arrivera sur 2024 sinon c'est pour l'instant c'est juste du contact individuel voilà je souhaite un très bon démarrage d'année les poissons je vous gardez un gardez un oeil sur la chaîne je vous dis pour la deuxième partie deuxième semestre comment ça se passe et mais là vous avez un super tirage moi je trouve ça trop chouette puis attendez là la première en fait il ya tout qui se continue qui s'aligne et vous finissez avec le monde en inversé ça veut quand même dire que le monde il est pas loin pour se retourner donc c'est vraiment c'est super et donc le monde je pense que vous le savez mais c'est le dernier arcane majeur c'est vraiment la fin du cycle c'est la c'est la satisfaction totale enfin c'est tout ça c'est quand on a tout atteint et c'est génial il est en inversé mais il peut se retourner en fonction justement un peu de vos attitudes des énergies et vous avez quand même l'impératrice là sur cette moitié 2023 non vraiment qu'il ya tellement d'apprentissage là sur votre chemin 2024 c'est génial vraiment c'est incroyable les poissons enfin moi je trouve ça vraiment trop bien je suis contente pour vous bon je vous souhaite un bon démarrage 2024 ou une bonne journée si vous écoutez cet audio à un autre moment et je vous dis à bientôt ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501